Musique de générique Oh le mal absolu Le mal Le mal en vrai C'est Banjo-Kazui C'est Banjo-Kazui On était super fan des musiques qui faisaient poète et qui faisaient prout Chérard Vraiment Qui fait ça Sur Nintendo 64 Les musiques qui poètent et qui proutent C'est C'est violent Il n'y a pas tout à Il n'y a pas tout à garder Dans la mythologie de la Nintendo 64 C'est Toei vous êtes sûr Oh oui c'est Toei Oh belle oreille Bon c'est Banjo-Kazui 2 Je retombe sur mes pattes Bien entendu Mais oui Des poètes Des poètes et des proutes C'est d'autant plus bizarre d'ailleurs Qu'ils s'en sont même presque moqués Des poètes et des proutes Dans Conquer Batfurday après C'est ouf Gros Grosse ambiance Bref nous sommes de retour dans les Pachani Nous allons bien entendu parler Après la sécurité routière Qui nous concerne tous Après la défaite du PSG Qui nous concerne tous Nous allons parler de quelque chose Qui ne concerne pas tout le monde Car en effet J'ai appris Aujourd'hui Au sein même de cette rédaction De jeuxvideo.com Que bon nombre De personnes N'en avaient absolument rien à foutre Des jeux de Nintendo Je suis tombé de mon fauteuil d'étonnement Je me dis mais Comment peut-on N'en avoir rien à foutre Des consoles et des jeux de Nintendo Mais je veux dire Est-ce que le jeu vidéo n'est pas Finalement Nintendo lui-même Est-ce que tout n'est pas défini Par l'invention du géant japonais Et du coup je me suis demandé Mais est-ce que des gens Aujourd'hui Ne connaissent plus Nintendo Ou n'en ont rien à faire Des jeux vidéo Nintendo Et je me suis dit Mais c'est totalement possible On ne voit pas qu'aujourd'hui Le jeu le plus joué Dans les prisons françaises N'est autre que FIFA Et que la console La plus distribuée Dans les prisons françaises N'est autre Que la Playstation Imaginez un homme incarcéré Depuis plus de 30 ans Qui n'aurait probablement Peut-être jamais connu La Nintendo Il aurait grandi Sans internet Mais avec uniquement Des Playstation Et FIFA Cet homme sortirait ainsi Après avoir purgé sa peine Il a assassiné la femme Sa femme et ses trois enfants Plus dévoré Le quatrième Qui n'était alors Qu'un jeune fœtus 30 ans de prison C'est finalement Assez payé pour lui Il va pouvoir donc Se réinsérer dans la société Et malheureusement Eh bien ce dernier Ne connaitrait pas Nintendo Et la seule chose Qu'il va connaître C'est la Playstation Et FIFA Mais comment va-t-il Avoir envie D'autre chose Que de récidiver Sans déconner C'est pas possible Evidemment Il va sortir de prison Et la première chose Qu'il va faire C'est buter Son chauffeur Uber Qui est venu le chercher Pour lui prendre sa voiture Comme dans GTA Alors que S'il avait joué A Mario Eh bien ce dernier Aurait sauté Sur le taxi Pensant Qu'il rebondirait Plus haut Pour aller plus loin Il n'y aurait eu Aucun blessé Aucun blessé On en arrive donc A la conclusion Que Nintendo Peut aider A la réinsertion De nos De nos incarcérés De longue date Et sauver des vies Voilà pourquoi J'ai du mal A croire qu'aujourd'hui J'ai du mal A croire Qu'aujourd'hui On ne puisse Pas considérer Les jeux vidéo Nintendo Comme étant fondamentales Dans la culture Des jeux vidéo De n'importe qui Que ce soit L'homme Qui se réinsère Dans la société Ou l'enfant Qui est en train De construire Sa culture Évidemment Important De lui apporter Autre chose Que Call of Duty Et Et PUBG Évidemment Donc Je lève évidemment La main Ici Sondage TNS Saufresse Stropole Qui Qui S'en Fou De Nintendo On pose quand même ça Dans Il est pas chani Vous allez voir Que la société La société Est dans le mal Vous allez voir Je vais illustrer vos propos Grâce à un simple Petit sondage Fait avec vous Ici Ici même Un sondage Qui n'a rien d'anodin Évidemment La réponse est évidente Pour quelqu'un comme moi Mais pour vous Voyons voir un peu La proportion Des gens Qui en ont rien à foutre De Nintendo Et d'ailleurs Je vous invite bien entendu A utiliser à bon escient L'icône Nintendo Suivi de coeur Qu'il y a A votre disposition Pour tous Nos chers amis Sub Qui vont Grâce à eux Ressusciter Probablement La Kakuton Et le constat Est assez important Puisque nous en sommes Actuellement Vous voyez Il n'y a pas plus Claire que ce sondage A 25% De personnes Ah 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 J'ai mis autant De théo de l'histoire 26% De personnes Qui n'en ont rien A faire De Nintendo Alors d'accord Il n'y a pas Énormément De free to play Nintendo Ils existent Mais ils ne sont pas énormes Faut-il donc Response A Mettre tous ces gens En prison Afin D'aider à leur Réincarcération Réinsertion Réinsertion C'est On va dire réinsertion Alors réinsertion Merci Trunks Qui est prof de lettres Ici Qui a repris d'ailleurs Notre committee manager Sur une faute De conjugaison ENT Aujourd'hui Un homme proche Des belles lettres Ou Faut-il Tout simplement Les laisser Dans leur coin A l'abandon Bandon Bandon La réponse est oui Il faut tous les mettre En tôle Je me trouve un peu radical Quand même Chat d'il est pas chagrin Je me trouve D'être radical Chat d'il est pas chagrin Quand même Stigmatiser Une population Comme ça Composée de 25% De l'eau Dis Toi Enfin des gens Qui écoutent Il est pas chagrin C'est quand même Difficile Les exécutés Nous dit tout Nintendo Coeur nous dit Super Famicom Qui ne peut malheureusement Pas le faire Avec les icônes de sub Nintendo aime la 4K Nintendo 4K Alors Evidemment Nous sommes sur internet Donc il faut prendre En compte Le taux Assez important De troll Qu'il peut y avoir ici Mais malgré les 25% De dédain Face aux dernières Et aux prochaines annonces De Nintendo Nous allons quand même Parler de ce Nintendo Qui arrivera donc Demain Aux alentours De 23h Avec Merci Frédéric Lulu Regardez ce que m'apporte Frédéric Lulu Quel homme bon Alors Moi je m'en branle Parce que leur licence Ne me parle pas Nous dit Capitaine Torpille Et j'accroche pas A leur projet En dehors de leur jeu Les consoles hybrides Nintendo Labs Tout ça Surtout le tout ça Qui est un projet Projet très important On va parler parce que Justement Dans le prochain Nintendo Direct Les rumeurs Vont Bon train Et la première rumeur Qui semble se vérifier A quasiment 100% Vous savez les infos Il est pas chenny C'est ces infos sûr C'est que Nintendo Parlera de tout ça En entrée Du Nintendo Direct Voilà Ca va durer Je ne sais pas Probablement Une trentaine de minutes Et après avoir Par parler de tout ça Donc leur fameux Nouveau projet Et bien Ils Ils annonceront Plusieurs choses Alors ce qui semble Être Confirmé C'est La sortie De plusieurs DLC Pour Super Mario Odyssey Alors là Je m'offuse quand même Un peu Puisque le premier DLC De Super Mario Odyssey Il reste quand même Un DLC gratuit D'ailleurs vous avez vu Je ne sais pas si c'est le DLC Qui est en cause Mais le speedrun même De Super Mario Odyssey A quand même été Bien cassé Puisqu'il est tombé Aux alentours d'une heure Et du coup Et du coup les DLC De Mario Odyssey Devraient ajouter Des mondes Entiers Dont un monde Qui semblerait Être Inspiré De l'univers De Luigi's Mansion C'est à dire un jeu C'est à dire un jeu Dont tout le monde Se branle Ajouter du coup Euh Ajouter du coup Euh En DLC payant Un monde Dont tout le monde Se fout Ça me paraît quand même Assez bizarre Combien sera ce DLC A combien devons-nous payer Un seul monde Un seul monde Quelle est la valeur D'un monde Quelle est la valeur De deux mondes Quelle est la valeur De plusieurs mondes Devons-nous rajouter Tous les stages De Super Mario Sunshine Dans Odyssée Peut-être que le costume De Mario Sunshine Additionné Dans le jeu récemment Est la réponse Alors Nous avons des 25 euros 14 euros 99 30 euros 4 euros 99 50 euros 5 euros Nous dit Blizzard 5 euros 5 euros max 5 euros max On est d'accord Sur ce prix On est plutôt d'accord Un niveau DLC 5 euros max Vendu On parle de 20 balles Je vous parle de 20 euros Il faudrait que les ajouts Soit quand même plus important Qu'un nouveau stage Et évidemment Les lunes Qui lui sont associées Pour 20 euros Un season pass Peut-être que pour l'année 2018 Vous aurez accès A tout le contenu De Super Mario Maker Mais Pourquoi ? Quel est ce contenu ? Voilà ce que le Nintendo Direct va tenter de répondre D'ici demain On parle Je vous parle que de rumeur L'autre rumeur Bien entendu Vous n'avez pas pu passer à côté C'est la probable sortie Et l'annonce De Diablo 3 Sur Switch Alors Diablo 3 Qui est un jeu Xbox 360 Sorti Originellement Sur PC Est un jeu Où il faut cliquer Sur des gens Pour qu'il meurt C'est à peu près Le même principe Que Zelda Phantom Hourglass Si vous avez déjà joué Tu cliques Et les persos meurent Et t'avances Et tu cliques Et c'est mort Donc ça semble être Un jeu Totalement pensé D'ailleurs pour la Switch Jouable avec les doigts Ou avec le stick Plus bouton En support portable Pas si éloigné Finalement de Skyrim Que ça Ce jeu Réjouira A mon avis Bon nombre de fans De la licence De Quick Clicker Se détenduer Avec S Non je rigole Mais oui Diablo 3 Diablo 3 Diablo 3 Après avoir terminé Moi Diablo Vous savez Diablo 1 J'ai au moins 600 heures Diablo 2 J'ai du passer 1300 heures Avec les mods En plus et tout C'est vachement Vachement intéressant J'ai du gagner Environ 2-3000 euros Juste en vendant du stuff Vous savez sur Diablo C'était à l'époque Tu vois C'était une autre époque Maintenant avec Diablo 3 On peut pas faire tout ça Mais Vous voyez On va dire que j'ai saigné Alors est-ce que ça m'intéresse De le prendre sur Switch Je sais pas Moi pour moi Diablo Tu comprends C'est une licence PC C'est à dire que Faut la souris Enfin tu vois Fallordi Enfin tu vois quoi Bref Est-ce que Diablo peut marcher sur Switch Est-ce qu'il peut trouver son public Vous savez que sur Switch Il y a même Outlast Qui a été porté Il y a des jeux d'horreur Qui vont maintenant Il est évident Il est évident Que Diablo est un jeu Beaucoup plus agréable A jouer A la manette Qu'au clavier Et la souris Mais 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 malheureusement Les dactylophiles Convaincus De longue date Vous diront bien entendu Le contraire Systématiquement Maintenant Est-ce que vraiment Tu as envie de jouer à Diablo Sur ta Switch La question reste posée Est-ce que c'est vous Quelque chose Qui vous ferait Frétiller Bien sûr Bien sûr Le jeu Le jeu sur PS4 Du mode local En plus C'est très très bien Mon cœur C'est Écoutez Nous ne donnons pas la parole Aux 25% Qui ne s'intéressent pas Nous On est en train de vous dire Est-ce que la Switch Va définitivement Tuer le PC On en est là Diablo Hearthstone Bientôt Qui va arriver Alors que le jeu est mort En gros Tous les jeux Mort Vont Eh bien Vivre une deuxième vie Bientôt sur Switch Nous verrons ainsi Arriver Destiny 2 Ou encore Hearthstone Encore les FIFA D'une année sur l'autre PUBG Arrivera Très prochainement D'ailleurs Sur Switch C'est C'est quasiment sûr Voilà On va tout Prenez un jeu mort Et Et dites-vous Qu'il aura quand même Une seconde vie Sur Switch Overwatch 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 Bien sûr Bien sûr Overwatch Sur Switch Starcraft 2 Très bonne idée Ah ils ont quand même Beaucoup de jeux morts Chez Blizzard Sauf le nombre de licences Qu'ils ont réussi A faire mourir Ah non WoW n'est pas un jeu mort Zoltan vous l'a montré Juste avant En courant dans les fourrets Courts dans les fourrets Comme je le fais Est-ce que League of Legends 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 Ah c'est pas encore mort Vous savez Il a la dent dure League of Legends Il y a des streamers Qui ont misé leur vie Sur ce jeu Leur vie Le jour où League of Legends Meurt Ils vont mourir avec Donc ils s'accrochent Comme ça A leur branche d'arbre Comme si Comme si leur vie En dépendait Parce qu'imaginez Demain on vous dit C'est fini les MOBA Tout le monde s'en branle Les petits jeunes ils ne veulent plus regarder ça Mais comment vont faire Tous les joueurs de League of Legends Qui ont fait toute leur renommée là dessus Il va falloir qu'ils rebondissent Tel un Youtubeur Minecraft Tomber plus bas Que l'intérêt qui est porté à ce jeu aujourd'hui Réfléchissez Réfléchissez Donc évidemment pour le moment League of Legends ne peut pas mourir Il y a trop de gens qui dépendent du jeu Pour les jeux de combat c'est autre chose Les jeux de combat sont des jeux morts nés de base Puisque l'intérêt pour les jeux de combat Est de toute façon Quasiment nul Alors est-ce que le mouvement Serait de les faire passer du coup Sur des jeux tel Fortnite Mais est-ce que quand ils vont arriver sur Fortnite Fortnite ne se sera pas déjà mort Et Le jeu qui sera tendance auprès des 8-10 ans Ce sera autre chose Est-ce que l'e-sport n'est pas mort ? Moi je pense que l'e-sport n'est pas mort A partir du moment Où tu considères l'e-sport pour ce qu'il est Vraiment A savoir de la compétition Autour du jeu vidéo Ça c'est quelque chose qui ne disparaîtra Jamais Et qui ne disparaîtra d'ailleurs Jamais Sur les jeux qui se veulent Et bien vraiment compétitifs Ainsi je pense que Counter-Strike ne verra jamais Sa compétition disparaître Tu vois C'est pas possible Des jeux comme Street Fighter Ce sont déjà pas très populaires Elles ne vont pas être sur le déclin non plus Mais Malheureusement Bah oui La Switch La Switch fait un peu office de cimetière Pour Activision en ce moment Alors Est-ce que l'on peut Sauver Blizzard La question reste quand même posée Vous savez Beaucoup de skimmers sont très jeunes Très très jeunes La mort La mort Qui veut la mort de l'e-sport ici ? Ah vous pouvez avouer Pokémon c'est un jeu qui est complètement e-sport aussi Complètement D'ailleurs Il y a très peu de jeux qui sont pas Ils sont pas e-sport En vrai Bah oui Pourquoi tu veux les sauver Si on n'a jamais fait autant de thunes ? Non mais parce qu'il faut créer du drama Mais vous comprenez pas comment ça marche Si on crée pas de drama On n'a pas de sujet Nous autres là Les entertainers Mes amis les journalistes On n'a rien à vous mettre sous la dent Il faut qu'on crée du drama Il faut qu'on Il faut qu'on essaye d'étancher votre soif Vous êtes là Vous avez envie de News Fresh Je vais pas arriver vers vous Et je vais pas vous dire Aujourd'hui Blizzard va bien Tous les jeux se vendent PeBG est un véritable succès Il survit parfaitement à côté de Fortnite Et les streamers League of Legends ne sont jamais aussi importés C'est pas ça que les gens veulent Les gens ils veulent du sang Donc évidemment Dès qu'il y a une petite dégringolade Les journaux doivent titrer PeBG est-il mort ? Bien sûr C'est comme ça que fonctionne le monde Il faut choquer le plus possible Blizzard Merci Gino Leçon Je comprends un peu comment ça fonctionne Internet Blizzard Deux petits points au bord du gouffre Point d'interrogation Et hop Tu fais un article derrière Bon sang On dirait que vous avez plus la niaque de rien Mais non mais ça reste de l'information Puisqu'à partir du moment où tu titres Avec un point d'interrogation Tu peux tout et rien dire Par exemple Je peux écrire Ma bite De point En érection Point d'interrogation Et puis juste après Parler Parler des élections Présidentielles en France Tu vois Tu t'en fous A partir du moment où tu mets un point d'interrogation Dans le titre Tu vois Tu peux parler de tout et n'importe quoi Puisque de toute façon T'as même pas besoin de répondre A la question que tu poses Parce que ton titre n'a aucun intérêt Puisque tu sais pertinemment Que toi-même tu ne sais rien T'annonces Voilà Et ensuite Après on parle de PUBG Voilà Bien sûr Ah les titres putaclics C'est un C'est un art C'est un art Ok Le gars a perdu son verre Sur le mauvais pari Est-ce la fin de sa carrière Bah oui C'est ça C'est comme ça Que ça fonctionne Évidemment Nous nous modérons Bien sûr Nous nous modérons Le point d'interrogation Je dis le point d'interrogation Bref Il faut du sang Donc on a dit Blizzard est en train de mourir Donc ils portent leur jeu sur Switch C'est ça Le pitch du truc C'est la vérité Ils voient Ils voient que ça marche mal On voit Nintendo Vendre des consoles Devenir l'entreprise La plus riche du Japon Ils ont peur Mais au delà de ça Quand on regarde Les ventes de jeux bizarres On se rend compte Que même Des jeux Bien pourris Et bien Réussissent A se vendre A plus de 10 millions D'exemplaires C'est quand même Une prouesse Assez incroyable Est-ce que Heroes of the Storm Est vivant ? Millennium Vous répondrez Qu'il ne l'a jamais été autant Bien entendu L'annonce du trailer d'Alex Évidemment Ah mais si Julien Chèse A fait déjà une vidéo Formidable Vous pourrez lui demander Puisqu'il arrive Dans quelques instants On voit un peu De professionnalisme ici Quand même Voilà Il y a un truc Qui est pas mal C'est quand tu lis Deux choses Qui n'ont aucun rapport C'est vrai C'est vrai Il y a deux choses Qui n'ont aucun rapport Ça marche super bien J'avoue que Le réchauffement climatique Avec la baisse des revenus De Nintendo Ça peut être pas mal Non mais combien ont titré Nintendo va mourir Vous savez C'est le fameux Nintendo va mourir C'est le fameux truc Comme ça C'est fameux C'est ça C'est ça Et c'est important De donner son avis Ça que vous comprenez pas C'est qu'aujourd'hui Internet N'est Qu'une immense sphère Où tout le monde Peut donner son avis Aujourd'hui Vous pouvez donner votre avis Par exemple Je vous pose une question simple Quel est votre avis Sur l'émission Il est pas Chagny Et allez-y Dans le chat Je vais lire votre avis Pendant que je vais tuer Deux guérilandes Pour repartir Dans un laïus Plus gros que moi-même Donner son avis C'est ce que les gens font Depuis l'invention D'internet Je trouve que Ken raconte Trop sa vie NAC C'est pas mal On rigole bien Instructif Zéro Instructif Point d'interrogation Quelle émission Hein Verdier sur Mais je peux pas faire Un straw poll Il me faudrait Plusieurs types de réponses Attendez Il va y avoir un straw poll Qui va déchirer Le monde Juste après Puisque Je vous rappelle Qu'en dernière heure De ce Lippa Chagny On va quand même parler Du héros de Shonen Le plus fort Ce qui est A mon avis La discussion La plus vide Encore plus vide Que de savoir Si le PSG Va un jour Gagner la Ligue des Champions Que l'on puisse savoir C'est à dire Que c'est à peu près Au même niveau Si c'est l'hippopotame Qui bat l'éléphant Tu vois Mais on va quand même En discuter Parce que Malheureusement C'est aujourd'hui Ce que la presse propose Et il faut en parler On en discute après Timothée est peut-être Le héros de Shonen Le plus fort C'est vrai C'est vrai que Timothée Timothée a son intestin Plus vite que le meilleur FF Ah ouais Plus vite que le meilleur FF J'avoue J'avoue Est-ce que c'est Est-ce que c'est plus vite Pourquoi est-ce que L'éliteur est présentée Par Hanouna Je ne vois pas De quoi vous voulez parler Bah même si tu peux Vérifier L'hippo contre l'éléphant T'as beau mettre Les deux dans un ring Ça sera quand même Peut-être celui Qui est le plus en forme Qui gagne Après moi je dis Je dis juste ça L'hippopotame C'est l'animal Le plus meurtrier d'Afrique Je dis juste ça Et c'est pas parce qu'il tue Des hommes Qu'il est forcément Plus fort face à un éléphant Va savoir Bref Le débat est le Nintendo Direct Donc Diablo 3 DLC sur Super Mario Odyssey On a bien entendu parler de Mario Power Ace Tennis Donc Mario Tennis Ace Est-ce qu'il y a quelqu'un ici Qui en a quelque chose à faire De Mario Tennis Ace Est-ce que quelqu'un est aussi Hypé que moi Car j'ai entendu ce matin A la rédac Euh Ils vont quand même pas faire Un Nintendo Direct Sur Mario Tennis Qui en a quelque chose à foutre De Mario Tennis Nintendo va mourir Mario Tennis Peu de gens finalement A intérêt Je dirais que c'est du 50-50 La hype est là Certains ont levé la main S'il vous plaît Mr. Timothy J'ai regardé le dernier Fast and Furious Et Mon intérêt n'a jamais été aussi grand Durant tout le film Jusqu'au moment où The Rock a quand même Dévié un missile A main nue Et là je me dis Putain c'est beau C'est beau le cinéma C'est tellement beau J'espère qu'ils en parleront Dans le syndicat Ils en ont déjà parlé Et Ok Ça peut être cool A cause du mode story J'ai un intérêt Mario Football Super Mario Tennis Day One Et bien voilà Bah voilà Bah voilà Bah là on est bien Merci Merci Evidemment Bon bah c'est bon Alors là vous êtes revenu Dans le droit chemin J'avais peur quand même Que vous Que vous éloignez Donc évidemment Mais quoi d'autre Quoi proposer d'autre Quelles informations Pourrait-il y avoir Dans ce Nintendo Direct Diablo 3 Deux secondes Mario Tennis peut-être Allez Cinq minutes On va parler DLC de Mario Cinq minutes Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose De plus puissant Qui arriverait à l'intérieur même De ce Nintendo Direct Quelque chose Qui mettrait tout le monde d'accord Animal Crossing Smash Bros Alors on parle de Switch 3DS Donc aucune information d'ailleurs Sur le Mario Kart mobile Tristesse est là Pokémon Pokémon AF0 Tout le monde On espère encore Depuis Depuis l'infini Vous pensez que ça va être l'année Final Fantasy 7 Je pense qu'il y a des chances Il y a des grandes chances La virtual console Gamecube Par pitié Mais pourquoi s'attacher A des vieilleries Alors sachez que La Gamecube Fonctionne sur Switch C'est prouvé C'est complètement prouvé Nous pouvons faire tourner Des jeux Gamecube Sur une Switch Sans aucun problème Maintenant Est-ce qu'ils vont parler Réellement Du Est-ce qu'ils vont vraiment parler Du Du comment Bah Du futur lointain Puisqu'il paraît que Le Nintendo machin C'est pour septembre Ou autre chose Double Dash De Bayonetta 3 Bayonetta 3 Miss Store Timoth Toujours Miss Store Timoth Qui reste quand même Un Un N-sexe Profond Au fond de lui même Il a renié Pokémon Il a renié Nintendo Mais il est quand même Au fond de lui Un Un homme Animé Par l'amour De Nintendo Et du jeu vidéo Il est donc Il est donc D'une lucidité Il est donc d'une lucidité Assez incroyable Je vous demande d'écouter Cet homme Je vous demande d'écouter cet homme Qui trouve des chaînes en moins de 10 minutes Lui On demandera après à Mr Timoth Ce qu'il pense Du déclin De PUBG De la mort Du jeu Si ça ne l'affecte pas trop Double cross en occident J'y crois peu Les rumeurs parlent du portage de World Mais bon Moi pour vous dire la vérité Le portage de World J'y crois pas du tout Étant donné que Quand j'ai interviewé Aranok Sur la Switch Son premier réflexe A été une grosse grimace Grosse grosse grimace Je sais pas comment pourrait être refait La Virtua Console Vous savez qu'actuellement Les jeux ACA Arcade Ou ACA Neo Geo Proposent déjà Des versions émulées Mais tu vois Tu lances le jeu tout de suite C'est plutôt simple Le jeu tu l'achètes directement Sur le store Y'a pas vraiment de De case Virtua Console Ou je sais pas quoi Le jeu c'est le jeu Euh C'est peut-être comme ça Qu'il faudrait que ce soit présenté Au bout d'un moment S'ils ont envie de vendre Euh Mario Sunshine Mario Kart Double Dash Bah ils vendent Mario Kart Double Dash Et Pour Peuvent faire même un portage Du jeu Sans forcément faire un remake Un remake infini Avec une interface Qui permet juste de changer Les boutons en rapport Avec la Switch Wargroove c'est pour Deuxième Alors Wargroove de ce que j'ai lu C'est le deuxième semestre 2018 Donc Wargroove il est pas prêt de sortir Fort heureusement Fort heureusement Nous avons le jeu Incroyable De Mr.MV Là comment il s'appelle ce jeu Pour me faire patienter S'ils annoncent un Yoshi Ou des trucs Bah ils vont forcément Parler de Yoshi Puisque Yoshi Et Yoshi Dans les Dans les bacs Je vous rappelle Qu'actuellement Il ne reste plus Que Trois exclusivités Sur Sur Wii U Si je dis pas de bêtises Ouais into the The Breach Quatre Y'a combien d'exclus Quatre exclusivités Sur Wii U Il reste Mario 3D World Il reste Captain Toad Il reste Super Mario Maker Et il reste Wonderful 101 Je crois Pikmin Oh il y a Pikmin Parce que je vois C'est pas du tout Une exclusivité Il est sur 3D Xenoblade Starfox Ah le Xenoblade Croce Je l'avais effacé De ma mémoire Ah oui Il y a FE Aussi Le fameux FE Hashtag FE Ah oui Mario Maker Il est aussi sur 3DS Oh bah Mario Maker Ça marche même plus Oh là là Quel enfer Bon après C'est pas le même jeu Quand même Sur 3DS Mais vous allez me dire Smash non plus Bon alors On compte Smash Bros Bon ça fait beaucoup D'exclusivités Alors est-ce que Mondawful 101 Va sortir La question reste Quand même posée C'est plus que probable Ouais le Tokyo Mirage Cession Et Pikmin Bon il en reste Quand même quelques-uns Ça va PVG Switch J'y crois à mort Ça va sortir De toute façon je dis Tous les jeux mourants Ils arrivent forcément sur Switch Maintenant Metroid Pokémon Est-ce qu'on y croit On y croit pas La vérité c'est que Moi j'y crois pas du tout Et je vais vous expliquer pourquoi Parce que C'est pas du tout Dans les projets de Nintendo Je sais même pas S'ils ont envie Vraiment de De parler Là je sais même pas S'ils ont envie De parler aux actionnaires Ouais c'est plus probable Que j'étais à 5 Sur Switch finalement Quelque part J'ai regardé les ventes De FIFA Le FIFA 18 Qui s'est pas vendu Des masses Non plus bien Sur Switch Il a dû faire 600 000 unités S'agissant que FIFA C'est 15 millions De ventes Dans le monde Ouais Pokémon C'est ça Pokémon Ça sera Pokémon direct WONDERFUL 101 C'est super bien Comme jeu C'est fun Et Le gameplay Le gameplay est quand même Vachement bien trouvé Chrono Trigger Grand Dieu Le Red Dead Switch J'avoue On pourrait parler Du Red Dead Switch Est-ce qu'ils vont parler De Dragon Quest Je vous rappelle que Dragon Quest 11 Est censé être prévu Pour la Switch Depuis Le début Et ça fait bientôt Un an que le jeu est sorti Bon pas encore Mais bientôt Et nous n'avons toujours Aucune nouvelle De la version Switch Ah oui Il peut y avoir aussi Les Mega Man Cross Legacy Collection C'est vrai que Mega Man Legacy Collection Sortira Collection 1 Collection 2 En une seule boîte On va dire Sur Switch Avec la moitié du jeu En code de téléchargement Soit dit en passant Et il n'y a toujours Pas d'informations Il me semble Pour ce qui est du 2 Diablo 3 On en a parlé Dragon Ball Fighter Je ne sais pas Ce qu'il se passe Avec Dragon Ball Fighter C'est vraiment un peu bizarre Mais là du coup Mars Ça laisse avril Mai Non mais dites vous Que les jeux Qui vont être annoncés C'est les jeux Allez on parle de jeux Qui doivent sortir En mars Avril Mai Juin Début juin Parce qu'à partir de juin Ils annoncent Juillet Aout Septembre Généralement Généralement C'est comme ça Qu'ils fonctionnent Diablo 3 Tu crois à l'annonce Oui Diablo 3 C'est plug and play Sur Switch Donc Pensez Mars Avril Mai Juin Et ensuite A l'E3 On aura quelque chose D'un peu plus précis Peut-être Là A l'E3 On pourra discuter Pokémon Avant Avant Je ne pense pas Pour ce qui est de Comment il s'appelle Machin Metroid Vous pouvez toujours Attendre Quelle est la date De sortie De Star Alley Is Le Kirby Il sort quand Exactement Parce que Le Gwak Peut-être puissant C'est possible Qu'il y ait 10 minutes Sur Kirby C'est possible 16 mars Ah bah Il va y avoir 10 minutes Sur Kirby Ah bah T'as 10 minutes Sur Kirby Ah bah C'est cramé Cherchez pas Cherchez pas Avant même De vous exciter Bah on l'a La rédac Je ne sais pas Si j'avais le droit De le dire Donc J'ai vu un peu Le jeu Tourner J'ai vu le jeu Tourner Ça va Mais il y a Un système Le système de jeu Un peu chelou Quand même Enfin Il y a des choix Dans le jeu Qui sont bizarres Je trouve Mais parce que Je n'ai pas eu Le jeu Manette en main Gaufret DJ Il n'a pas le droit Nouveau Kid Icarus Non Non Mais là Sincèrement Ouais On jouera Au jeu Dans Nintendo Fan Ils vont parler Détective Pikachu Est-ce que A votre avis Ils vont parler Du portage De Crash Bandicoot C'est possible aussi Vous savez Il y a des rumeurs Comme quoi Crash Bandicoot S'aurait porté Sur Switch Insane Trilogie Et vu les rapprochements Qu'il y a entre Activision Blizzard Et Nintendo Actuellement A mon avis Ce ne serait pas Des connors J'ai changé de Pokémon Parce que je ne sais pas Ça fait combien de temps Que je suis en train De touiller celui-là Donc résumons On va avoir DLC de Super Mario Odyssey On dit Pikachu Detective Kirby Star Alice Mario Tennis Ace Diablo 3 Yoshi Carton World Bayonetta 3 Ça fait déjà Beaucoup Ça fait déjà Beaucoup Peut-être Une Une mini Mise à jour Sur Le Pokémon Pas le Pokémon Le Nintendo Tool Assist Style Carton Speed Run Là C'est complètement Possible Faisons une petite Coupe Psycho Ici Ça c'est possible 30 minutes Pour 6 jeux Ah après Il peut y avoir Les jeux indés Qui vont sortir Donc Donkey Kong Il sort D'ici juin C'était quand La sortie De Donkey Kong Tropical Freeze Là Un jeu Dont la nom De judio.com Est honteuse Tropical Freeze Sur Nintendo Switch Ce jeu N'est pas disponible À l'achat web Blabla Ce sera Givré Ce sera génial Pourquoi même Nintendo Ah si 4 mai Non Hein What Date de publication Ok 5 avril Ou 4 mai 4 mai C'est bon On l'a 4 mai 4 mai Donc oui Donkey Kong Aussi Très bien Très bien Très bien On va aussi avoir Donkey Kong Un jeu garanti Vous en juste Rajoutez Funky Ah il y a Hyrule Warrior Aussi Oh mon dieu Ah bah ça fait beaucoup Déjà de jeu Ça fait beaucoup C'est peut-être pas les jeux Dont vous vouliez Entendre parler Mais ça fait beaucoup Je trouve ça fait plein Déjà ça fait plein Donc en résumé Grâce aux rumeurs Et Euh Et bien À ce que l'on sait déjà Nous allons pouvoir établir Que le prochain Nintendo Direct Sera rempli D'informations complémentaires Sur des choses Que nous savons Déjà En gros Et bien Tous ceux Qui avaient déjà Pris connaissance De la sortie De tel ou tel jeu Seront Juste confortés Dans le fait Qu'ils vont prendre Tel ou tel jeu Et ça ne changera Finalement pas la face Du monde Puisque vous ici En tant que connaisseur Je doute Sincèrement Que vous soyez passé A côté De toutes les annonces Ainsi je pense Que vous avez déjà Préco Comme Mr. Timote Le prochain Yoshi Kirby Donkey Kong Mario Tennis Et que si jamais Il y a des DLC Sur Mario Et bien Evidemment Vous allez tous Les acheter Bah vous savez Que le mini direct Dit Bah voilà Ça Ça va sortir Et Le Nintendo Direct de base Dit Bah voilà Ça ressemble A ça le jeu Donc à mon avis Ça va quand même Pas être Ouf 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 Je pense Ma passion pour Nintendo M'oblige A modérer Mon enthousiasme Maintenant Je dois bien vous avouer Qu'est-ce qui m'enthousiasme Vraiment Actuellement Que Nintendo Pourrait sortir Alors Je dois bien avouer Que là Le Le Mario Tennis On va dire Niveau moyen Enthousiasme Quand même Kirby A un niveau Un faible niveau Niveau d'enthousiasme Même si je suis content Yoshi Faible niveau Niveau d'enthousiasme Bayonetta Faible niveau Niveau d'enthousiasme HIRUL WARRIOR Aucun niveau Niveau d'enthousiasme Donkey Kong Niveau d'enthousiasme Moyen Diablo Niveau d'enthousiasme Nul Ce qui pourrait M'enthousiasmer Vraiment Ça serait Le portage De Mahomeker Là oui Si un jour On vient me voir On me dit Ah au fait Mahomeker Va revenir Si on me dit Non je suis pas blasé Mais La liste des jeux De cette première Demi année De la Switch Est Sont blasants Ils sont blasants Puisque Nintendo a fait POP POP La première année Alors évidemment Juste derrière Quand t'as pris Quatre plombs Dans la gueule Tu te dis Oh finalement Si le mec Il appuie C'est pas grave Tu vois C'est normal Ils vont pas sortir 40 titres A la seconde 40 méga IP A la seconde Ce serait déjà Très mal calculé Puisque quoi qu'il arrive Vous savez que Sur Mario Sur Zelda Sur Mario Kart La Switch se vend Sur ces jeux là Sur Splatoon La Switch se vend Très bien Sur ces jeux là Maintenant Il faut toucher Un peu D'autres publics Les publics Sont pas forcément Vos Enfin Pas forcément Vous quoi D'où le Le Nintendo Carton D'où plein de trucs Aujourd'hui T'achètes la Switch T'en as pas Tu vois T'achètes Zelda T'achètes Mario T'achètes Mario Kart T'achètes Splatoon T'achètes Arms T'achètes Déjà t'es riche Allez t'achètes Xenoblade Si t'es ouf Ah mec t'es rincé T'es rincé Même avec La moitié Même avec Un quart de ces jeux T'es rincé Donc c'est vrai que moi La seule chose Que j'attends vraiment C'est la deuxième étape Avec les nouveaux Gros IP Qui vont arriver Donc on parle évidemment Metroid On parle Pokémon Bien entendu Un Pokémon Colosseum Style Ce sera le prochain Pokémon Tout simplement Non j'ai pas fait Xenoblade 2 J'ai joué quelques heures Et ça m'a gavé du fion De ouf Je trouve les combats Trop long Mais trop trop long Long et chiant Enfin au début C'est normal Mais Mais putain Si c'est le début Que les combats Soit pas long Ils sont long Les combats Long Non c'est pas 0 C'est juste que j'ai pas le temps J'avais pas le temps De mettre 100 heures Dans un truc Sachant que je dois terminer Personnage Je dois terminer Tu vois Comment il s'appelle Nier Automata Tu vois J'ai des jeux plus intéressants Que Xenoblade 2 A terminer En matière de JRPG Si je veux me mettre Un JRPG Les jeux plus intéressants A terminer Tu vois J'ai toujours pas fini Breath of the Wild Bah oui Tu vois Breath of the Wild Ça prend du temps Donc bon J'ai le temps On va dire J'ai le temps Dans ma vie Alors Est-ce qu'ils vont parler Du online Ça c'est une bonne question Franchement Je suis pas sûr Qu'ils aient besoin D'en parler En vrai Oui Non mais les combats Sont long ici aussi Dans Pokémon Non mais on est d'accord Mais là c'est même pas un combat Là le Pokémon Si je veux Je le tue en un coup Je reste volontairement Devant lui Tu vois Je prends pas l'aggro D'un putain de mob Qui a 10 niveaux De plus que moi Il veut que pas me lâcher La grappe sur 4 km Relou quoi Ok Ah A quand le coffre à Versus Samorite Spirit Et bien sachez Que nous allons fêter Le centième épisode Du coffre à Versus Dans très peu de temps Et ouais Le stage de Samorite Spirit 2 Il est là Il y a un logo Neo-Geo Il est là Il y a que dans Il est pas chagé Vous verrez ça Le jeu vidéo Vous savez C'est une grande famille Il y a que la passion Qui compte Donc sincèrement Ce Nintendo Direct A mon avis Va être Plutôt Moyen Voilà ce que Ce que j'en pense Mais 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 Les jeux Nintendo Les jeux Nintendo M'ont toujours intéressé Et de savoir Ce que le jeu Peu proposer C'est intéressant Le Mario Tennis De la Wii U M'avait intéressé aussi Mais quand j'ai vu La faiblesse du contenu Et surtout La dégueulasserie Des matchs Qui n'avait Aucun putain de sens Mais vraiment Débilissime Le système Je grossis Je rétrécis Complètement débile A des années lumières D'un Mario Tennis Gamecube Qui est Pour moi Un jeu Extraordinaire Vraiment J'ai évidemment Pas mal déchanté Pouvoir retrouver Le feeling Mario Tennis De la Gamecube Avec en plus De quoi s'amuser Avec les jeux de tennis Il y a moyen de faire Beaucoup de choses Virtua Tennis L'avait prouvé à l'époque Les Mario Tennis Sur GBA L'avait aussi prouvé Sur Game Boy Color Aussi Voilà Ça sera quand même Ça Ça va quand même M'intéresser Alors suite Après Bah C'est toutes les annonces Sur les jeux de fin d'année Est-ce qu'il va y avoir Plus d'intérêt Que d'avoir un mode Easy avec Francky De refaire Donkey Kong Tropical Freeze Ou est-ce que l'intérêt Sera Sera vraiment Très très limité Je ne sais pas En tout cas Tout ce que je sais C'est que Nintendo Doit élargir son public Et du coup Viser peut-être moins Une base Hardcore De joueurs De Nintendo Ou même Moins le public Convaincu C'est pourquoi Bah c'est pour ça Qu'il y a des Outlasts C'est pour ça Que Diablo 3 Est une excellente idée C'est pour ça Que Hearthstone Va aller Finir ses jours Sur Switch Qu'on va avoir D'ici pas longtemps Et C'est pour ça Qu'aujourd'hui Le catalogue De jeux Switch Il est gigantesque Et qu'il y a Tellement de jeux Indés Qui sortent Sur la plateforme Tellement que C'est difficile D'ailleurs de suivre Le rythme Tant il y en a Quasiment un Par jour De jeux Sur le store Et C'est pas des petits jeux Quand même Parce que là Récemment On a quand même eu Celeste Pac-Man Champion Edition All Boy Bon après Vous avez des autres Places Vous avez d'autres jeux D'horreur C'est pas trop Trop macabre Mais Encore une fois Complètement pas mal Donc Le store de la Switch Devient Un immense fourre-tout De plus C'est Pentaro Qui est venu ici Vous en parler Je sais pas Si c'était dans le dernier Les Pachianus Ou si c'était dans l'autre chose Mais Vous savez que La Nvidia Shield Qui est à peu près Le hardware de la Switch Réussit déjà A très bien Faire tourner Les jeux Gamecube Et autres Et propose même Suite à un partenariat Avec Nintendo Des jeux Gamecube Sur le store Japonais De la Chine C'est super rigolo Donc il y a déjà Des portages De jeux Gamecube Qui tournent Sur des hardware Similaires Ah J'ai mal Et pourquoi Je me blesse Dans ma confusion Et pourquoi Je suis ligoté Aïe Louboutin Non Louboutin Non Louboutin Ne me fait pas ça Louboutin Louboutin Ne meurt pas Reste avec moi Louboutin C'est quoi Cette confusion Ah mais je suis pas Encore confus Mais foutez moi la paix Clonage Est-ce que tu penses Que la Switch Peut accueillir Un Smash Bros compétitif Sur le circuit pro Où Nintendo S'est pas encore Sorti les doigts du fion Pour offrir du cash price Le cash price Et Nintendo Ce sont deux choses Qui ne vont pas Du tout Du tout Ensemble Nintendo a compris L'attrait de l'e-sport De la compétition Mais il veut Que ça reste Bon enfant Parce que c'est Nintendo C'est tout Et que La philosophie Nintendo C'est le jouer ensemble Plus que le jouer Contre les autres Ça a toujours été comme ça Même si certaines boîtes De Nintendo Ont développé des jeux Qui sont profondément Compétitifs Leur but n'est pas De financer La compétition Sur leur jeu Ça ne l'a jamais été Nintendo C'est des fabricants De jeux vidéo Ils fabriquent des jeux vidéo Ils ne font pas Des compétitions esportes Depuis Pas mal de temps Là Ils font des partenariats Pour faire un film Pour faire un parc d'attractions On sent que Déjà Ils commencent à développer Un peu plus L'aspect Eh bien Produit dérivé Licence Et J'ai envie de dire L'or Nintendo Le l'or Nintendo Le l'or JVTV Et le l'or Nintendo Ce qui est Plutôt une bonne chose Pour nous Mais La compétition Il y a toujours eu Le Pokémon Championship Mais il n'y a rien à gagner À part des bourses d'études Même si Smash Est présent Dans les grandes compétitions C'est surtout la communauté Qui fait Smash Et pas Smash Et pas Nintendo Qui fait Les compètes C'est Vous voyez Quand Nintendo Organise Les Nintendo World Championship C'est une série De compétitions Alors en plus C'est le setup Le plus dur De l'histoire Où ils switchent 40 fois de consoles De setup De machin Des fois Ils doivent se retrouver Exactement Un point de sauvegarde Identique d'un jeu Pour faire un truc Tu vois les mecs S'affrontent Sur Termine le premier Donjon de Zelda 1 Ou Dans Breath of the Wild Un bouclier Une épée C'est à celui Qui tue Qui tue le premier Linel Tu vois Enfin C'est Du cash Du cash Ou du cash Non mais c'est pas Du vrai cash C'est pas du vrai Argent C'est pas C'est pas de l'argent Déguisé Genre en bourse d'études Ou un truc comme ça C'est pas C'est pas un moyen Détourné De donner du cash Genre ils repartent Avec un chèque Ils le montrent J'avais eu de photos Ils repartent avec un chèque Moi Si ça se développe Sur Pokémon C'est intéressant Il n'y a plus qu'à Il n'y a plus qu'à Arrêter le duo Et à faire Du 6v6 Putain j'hallucine S'il y a vraiment du cash C'est plus déguisé C'est beau ce que vous êtes En train de dire Du blanchiment d'argent Oui non je sais pas Blanchiment d'argent Je sais pas quoi Ah c'est beau Si c'est ça c'est beau Si c'est ça c'est beau Bon maintenant Faut abandonner le duo Et puis on est bien On abandonne le duo Et putain on crée Des tournois Pokémon Qui sont stylés On abandonne le duo On abandonne la 3DS Et on a un espoir Pour les compétitions Pokémon Ah c'est beau C'est beau ce que vous dites Et même sur le jeu de cartes Il y a de l'argent du vrai Non pas sur le jeu de cartes Quand même Ça me parait fou Sur le jeu de cartes Ah c'est ça Il tourne autrement Depuis de 18 ans Avec un mode spectateur Exactement Un mode que tout le monde attend Franchement Ils font des animés Où dans leur combat Pokémon Il y a du public Et tu peux même pas être public D'un combat Pokémon Dans le jeu Les gens qui mettent 3 jours Pour du duo Faudrait une semaine Pour du 6v6 Bah tu joues en 3v3 C'est pas grave C'est pas grave Remettre le jeu En un peu plus vite Oh le duo La pub Evidemment la pub On va faire la pub Et juste après Donc en retour de la pub Vous le savez Vous n'attendez probablement que ça Quel est le personnage de Shonen Le plus fort de l'histoire Le Shonen Jump A établi sa liste officielle Des 50 personnages de Shonen Les plus forts Selon Eh bien Le vote du public japonais On va discuter Evidemment de cette liste Et on va voir Si au Japon Eh bien Ils ont le même Classement Que nous Ou si Eh bien Nous sommes Un tout petit peu Un tout petit peu Différents Dans Dans le choix des votes Je vous donnerai Evidemment le nom des personnages Si vous ne les reconnaissez pas Tout en japonais Voilà On va discuter de tout ça Qui c'est le plus fort Parce qu'il faut réagir Regardez 825 votes Ici Les deux premiers sont assez logiques Je vous expliquerai pourquoi Mais après Après ça se taille la boue Quand même Se taille Violemment la boue On va voir On va voir Si les gens ont eu raison De voter tout ça C'est juste après la pause Dans les Pachani Restez avec nous Pour la dernière heure Juste avant Eh bien Les 4 cavaliers De l'apocalypse Qui seront réunis Sur le même plateau De la GVTV Afin de parler Le sujet de société Que tout le monde Evidemment A hâte De suivre A tout de suite Dans les Pachani Sous-titres par Jérémy Diaz